C'est décidé, la future A154 contournera Chartres par l'Est. Le comité de suivi des aménagements a confirmé le tracé de l'autoroute. Elle viendrait ainsi compléter la D905 et N123 pour former le périphérique Chartresin. C'est le chemin le plus court, le plus naturel. Donc il y a une rocade qui s'est construite et qui aujourd'hui accueille le flux de transit et le flux urbain. Et on voit bien que la reprise de la rocade actuelle pour refaire une autoroute, c'est un non-sens, ça coûte cher. Ça ne marcherait pas, ça gênerait les populations. Donc voilà, je félicite l'État pour le travail qui a été fait. Du côté de la municipalité de Champs-Folles, à proximité du tracé, on ne l'entend pas de cette oreille. Son maire dénonce la déviation coûteuse de la départementale 823 provoquée par la construction de l'autoroute. Une autoroute qui, selon lui, ne suffira pas à désencombrer le trafic du secteur. En ce qui concerne l'agglomération Chartresin, ils estiment, l'Adréal, qu'il n'y aura que 8000 véhicules qui vont basculer sur l'Est sur ce qui sera l'autoroute. Il restera 25 000 véhicules vers l'Ouest, à savoir la rocade actuelle à 123. La zone que devrait traverser l'autoroute au nord de Champs-Folles, Michel s'y promène régulièrement et il a son avis sur la question. On est en train de saccager les zones humides. L'impact du bruit va porter très loin, très loin. Ce n'est pas ça 100 mètres, c'est fou. C'est fou. Et le deuxième impact, c'est un compréhension qui va y avoir, il y a quand même une poids lourde qui va passer. Reste au Conseil d'Etat d'enteriner le projet d'ici l'été, avant la décision du gouvernement. Reste au Conseil d'Etat d'entrée, avant la décision du gouvernement.